Traduction sans filet, et aujourd'hui comme avant-hier, je vais tenter de traduire un poème de Rose Auslanda, tiré du recueil Die Musik ist Zabrohren. Et c'est un poème assez simple, qui se trouve à la page 116 et qui s'intitule Mädchen im Park. Alors j'ai revérifié sur Facebook, mais c'était effectivement il y a bientôt un an, c'était en fait au mois d'avril, « Je m'étais mis à traduire presque chaque jour un poème du poète allemand Joachim Ringelnatz, dont je venais de découvrir l'existence à la faveur de la lecture de la correspondance de Beckett, car Beckett a traduit en anglais un certain nombre de poèmes de Joachim Ringelnatz. Je n'ai jamais pris connaissance des traductions de Beckett, mais ça m'avait évidemment intrigué, comme je n'avais jamais entendu parler de ce poète, donc pendant un mois à peu près. Puis ensuite j'ai eu les examens au mois de mai, des monceaux de copies en tant que membre du jury de l'école normale supérieure. Et donc voilà, après je ne suis jamais revenu à ce projet, mais je crois que j'ai dû quand même traduire 25 à 30 poèmes de Joachim Ringelnatz, s'il y aurait de quoi faire une petite plaquette, et en les re-regardant, ces traductions ne sont pas si mauvaises que ça. Alors ça c'est pour la partie non improvisée de mes activités de traduction, de même que pour les cours d'ailleurs, on le rappelle, dans les traductions sans filet, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que ça dure, je traduis en improvisant, et en cherchant assez régulièrement à me mettre en danger, et notamment en traduisant de temps en temps de l'allemand, qui est une langue que je maîtrise beaucoup moins, que je connais mal, que je connais nettement moins bien que l'anglais, ou que le français. Et donc voilà, ça fait partie des petites prises de risque qui sont un des principes du projet. Il y a deux choses que je voulais redire, la première c'est que j'ai découvert, en faisant 2-3 recherches sur Rose Auslanda, parce que je n'ai aucun recueil de Rose Auslanda, à chaque fois je la lise avec des recueils empruntés à la BU, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en possède, car c'est vraiment une poète que j'aime beaucoup, et en fait il n'y a pas apparemment d'édition des oeuvres complètes, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'elle a aussi écrit des poèmes en anglais. Il faudra que je fasse un petit peu plus de recherches précises sur ce qui a été traduit de Rose Auslanda, apparemment les éditions Hero Limit ont publié pas mal de choses en français, c'est super, je m'en réjouis. Je ne connais pas les traductions, mais voilà, je le dis. Mais il y a certainement un petit chantier à regarder autour de Rose Auslanda. Et donc l'autre chose que je voulais voir, c'était que, hier en assistant à trois spectacles différents du Festival WET, je me suis dit que ce qui pourrait être intéressant, alors là pour le coup je n'ai ni les compétences techniques, ni les compétences dramatiques, ni les contacts, ce qui pourrait être amusant, mais je le dis puisque ça fait partie du côté un peu journal, un peu farfelu, un peu foufou de ce projet Traduction Sans Filet, ce qui pourrait être intéressant, puisque un des principes de ces Traduction Sans Filet, c'est l'improvisation face caméra, ça serait de transporter ce projet sur scène. Et donc pourquoi pas imaginer une sorte de spectacle d'improvisation dans lequel les spectateurs auraient pour mission de venir avec des textes, les proposer aux traducteurs improvisateurs qui seraient seuls en scène et sa soeur et moi. Voilà, donc c'est une espèce d'idée un peu débile comme ça, mais après tout la vie est longue, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je prends note de ça, je le marque en quelque sorte. Nous sommes le 24 mars, ma grand-mère maternelle a 92 ans aujourd'hui. Je vais traduire un poème de Rosa Ausländer et je me suis dit que peut-être on pourrait imaginer de transporter ce projet de Traduction Sans Filet sur scène. On en vient à Rosa Ausländer, on en revient à Rosa Ausländer. «Mädchen im Park, hohe Spitzschuhe, trommeln auf gepflastertem Pfad. Korngelber Schopf hüpft dem Schritt der Azzin-Jährigen. Ungeduldige Finger zerreiben ein paar Blätchen. Ihr Atem ist eine elektrische Welle. Spatzen und Eichhörnchen flüchten, er schreibt. C'est un poème très doux, pas du tout tragique ou dramatique de Rosa Ausländer. Il y en a beaucoup finalement comme ça. Plus on la lit, plus on la connaît et plus on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez fortement tendre dans la poésie de Rosa Ausländer. Je vous montre juste que ça se présente sous forme de tercés. Il y a cinq tercés non-rimés, brefs, très brefs, dont les vers eux-mêmes sont très brefs. Essayons de traduire. Mädchen im Park. Jeune fille dans un parc. Hohe Spitzschuhe. Des talons hauts. C'est même littéralement des talons aiguilles hauts. Je ne sais pas très bien comment le traduire. Peut-être par talons aiguilles tout simplement. Si Spitzschuhe était, je n'ai pas vérifié, simplement le fait d'avoir des talons. Et si Hohe O vient en quelque sorte renforcer cela, peut-être qu'il faudrait juste traduire Hohe Spitzschuhe par talons aiguilles. Je ne sais pas. Des talons aiguilles. Trommel, c'est le tambour. Donc tambourine, littéralement, ou martel. Je ne sais pas très bien comment on va le traduire. Tambourine, pourquoi pas. Tambourine. Essayons de garder l'image. Je ne sais pas très bien comment ça va rendre, mais on peut essayer. Tambourine. Alors, aufgepflastertem fatt. C'est le chemin pavé. Donc je ne crois pas qu'on va dire tambouriner sur. Tambourine, le chemin pavé. Korn, galba, schopf. Alors la schopf, j'ai vérifié dans le dictionnaire. Il y a trois choses que j'ai vérifiées dans le dictionnaire. Dont deux simplement en le lisant, pas du tout pour le traduire. La schopf, je l'ai vérifiée pour le traduire parce que je croyais avoir compris que ça voulait dire quelque chose comme la tête, la chevelure, je ne sais pas très bien. En fait, schopf, c'est la mèche de cheveux. Donc ça, je l'ai vérifié. Il y a deux autres choses que j'ai vérifiées, deux autres mots que j'ai vérifiés. C'est dans le tout dernier tercet, c'est Spatzen und Eichhörnchen. Et ce sont les moineaux et les écureuils. Plus exactement les petits écureuils. Eichhorn, l'écureuil. Eichhörnchen, le petit écureuil. Le lécureuune, je ne sais pas comment dire. Bien, Korn, galba, schopf. Revenons au deuxième tercet. Une mèche de cheveux blonde comme les blés hüpft im schritt der 18-jährigen. Sautille. Alors littéralement, sautille dans les pas, dans le pas. Dans la marche, de la jeune fille de 18 ans. Alors évidemment en français. Alors en allemand ça fonctionne bien, je pense, autant que je puisse vérifier. Schopf, öff tem schritt. Mais alors en français, une mèche de cheveux qui sautille. Déjà c'est un peu curieux. Mais alors qui sautille dans les pas d'oeufs. Alors on ne comprend plus rien. Donc peut-être volette. Peut-être que si déjà je... Mais est-ce que je ne le rationalise pas trop ? Et là c'est là où ma compétence en allemand me fait cruellement défaut. Il faut savoir que je ne peux pas dire s'il y a vraiment ici dans le tercet une expression très très étrange en allemand. Ou si en allemand ça passe plus ou moins inaperçu. Est-ce qu'il y a un effet réellement de décalage par rapport à la langue allemande ? Ou est-ce que c'est relativement quand même simple, relativement conventionnel en allemand ? Je ne sais pas. Moi je vais du coup le simplifier. Mais peut-être que je me trompe. Donc une mèche de cheveux blonds comme les blés volette au gré des pas de la jeune fille de 18 ans. Et au passage je fais surtout un très très gros étoffement. Le tercet du coup est composé de verres plus longs en français qu'en allemand. Et on ne comprend pas si ce sont des feuilles des arbres, puisqu'on est dans un parc, dans un jardin public, ou si ce sont des feuilles de papier. On ne peut pas le comprendre. Comme elle est en train de marcher c'est un peu curieux donc on ne sait pas très bien. On laisse l'ambiguïté en français. Ce n'est pas un problème de traduction, c'est un problème d'ambiguïté poétique. Alors est-ce qu'on dirait un courant électrique ? Probablement que oui. Mais on perd quand même l'image de la vague de l'onde. Donc je vais garder onde. Alors avec une difficulté, je ne suis pas sûr de bien le dire. D'ailleurs, puisque ce dernier tercet joue bien sûr, il y a cette image. Alors je pense que ça rend un petit peu en harmonie imitative le bruit justement de la trituration des feuilles. Le tercet joue sur deux sons radicalement distincts de la langue allemande qui sont le CH et le CH. Et on n'a pas ce double son en français. Alors quand on apprend l'allemand, on nous dit toujours de faire attention à ne pas confondre l'église et la cerise. Kirch, la cerise et Kirch, l'église. Et donc on apprend comme ça à faire ces deux sons. Ça joue vraiment sur ça. Eichhörnchen, on a deux CH. Fluchten, on a un CH. Et puis erschreckt, on a soudainement un CH qui est plus dur d'un certain point de vue. Bien. Spatzen und Eichhörnchen, des moineaux et des petits écureuils. Fluchten, erschreckt, s'enfuit, effrayé. Et voilà, je suis assez content d'ailleurs, enfin là je dois avouer qu'en le lisant ça m'était venu, donc là mon improvisation n'est qu'à moitié une improvisation. Mais content du fait qu'on puisse traduire justement toute cette fin qui est très sonore, qui est très musicale, par des moineaux et des petits écureuils, s'enfuit, effrayé. On est dans une traduction quasiment littérale et qui réussit à rendre l'effet poétique. Donc ça c'est pas mal. Bien, à la prochaine, c'était je crois la 205, on se retrouvera pour la 206.